Il y a ça quelques années, 3, 4 ans, 5 ans même peut-être un peu plus, je travaillais dans une société en tant qu'écos-développeur et je suis quand même posé la question, mais voilà, est-ce qu'arriver à mes 50 ans aujourd'hui ? J'aurais arrêté ma vie parce que je serais toujours développeur. Ça, c'était ma grande, vraiment, ma grande, grande, grande question. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je suis quand même, moi, un stage-là, quand même fier d'être développeur et fier de l'être encore. Est-ce que vous avez entendu parler de l'association Fier d'être Développeur ? Vous voyez le petit logo ici qui veut dire autour d'un écran, derrière l'écran, il y a un développeur. Parce que c'est vrai qu'on montre des belles choses, le designer montre des belles choses, mais c'est quand même intéressant derrière. Celui qui pianote, c'est effectivement un développeur des développeurs qui ont du talent. Alors, des joueurs, ou des développeuses, je suis désolé. Et je suis hyper fier de vous avoir entendu. D'ailleurs, voulez-vous m'épouser ? Alors, le contexte. Voilà en fait, très rapidement, ce qu'on va voir, le contexte, la mission, l'élection, etc. Mais en fait, le contexte, vous le connaissez plus, en fait, le contexte. Je viens de vous l'expliquer assez rapidement. Voilà, vous êtes développeur, vous êtes un geek, ou, bon, ok, c'est plus appuyé comme ça, mais regardez, non, c'est autre. Mais, c'est pas parce que, effectivement, on est développeur qu'on est des no-life. Même aller plus loin que le geek. Il est génère. D'accord ? C'est aussi le contexte. On s'aperçoit que les gens ne connaissent pas le métier de développeur. Enfin, j'en vois très beaucoup, en fait, dans ma société. Ils ne connaissent pas ce métier-là. Ils n'arrivent pas à mettre, en fait, même une tarification sur ce qu'on va développer. Ouais, c'est vite fait, tu fais ça. Sur un coin de table, tu me développes ça, très rapidement. Voilà. Ils ne savent pas le faire. Parce qu'on ne leur a pas appris. Ça, c'est clair. Le métier sous-valorisé. J'ai, dans le métro, un jour, je vois une affiche pour des embauches. C'était chef de projet, je tente, touche-temps, développeur, Bac plus 2, bon, voilà, on prend tout, et puis je touche-temps. Voilà. Et c'était des demandes d'embauches. C'est pas possible. C'est pas possible, en France. On sous-valorise, en fait, ce type de développeur. Je discutais avec un petit Français qui est parti, là, à San Francisco. Il me dit, ben non, moi, je commence quand même à des tarifs assez intéressants, mais à 110 qu'un dollar. Il y en a beaucoup, dans la salle, qui sont à 110 euros. Alors, vous allez en province ? C'est tout court. C'est bien, ben, t'es un leader, alors. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais si vous allez en province, moi, je travaille beaucoup avec les éditeurs de logiciels. C'est 40% en moins par rapport à Paris. Alors, ok, t'es à 100, ben, tu vois, tu as des 60 en province. Donc, t'es obligé de rester à Paris. Bon, si t'es à 40 à Paris, bon, tu restes pas en France. Donc, cette association, Fier des Développeurs, elle va avoir, effectivement, un certain nombre de missions. Elle a été annoncée au TechDays 2012, donc, sous la bannière, effectivement, de ces TechDays, donc, organisée par Microsoft. Mais la mission, c'est véritablement de redonner un peu des lettres de noblesse à ce métier qui est un métier formidable. N'est-ce pas ? Il est formidable. Il est créateur. Il y a plein, plein, plein de gens qui sont, qui sont, comment dire, véritablement expérimentés, mais qui ont plein, plein, plein de créativité en eux. Alors, vous voyez tous les... D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, toutes les applications qui sortent sur les stores. Il y en a plein qui se vendent pas, mais il y en a plein qui marchent. Et puis, des fois, c'est des bousses et on ne sait pas pourquoi. Non, je déconne. Mais des fois, il y en a qui sont très, très bien et qui arrivent à sortir de l'eau, donc. On aimerait bien aussi valoriser ce métier auprès des audiences féminines. Mais moi, je vois que là, ici, c'est déjà fait. Donc, ça, c'est cliqué, gauché. D'accord ? Mais qu'il y en a un petit peu plus. C'est plus simple. D'ailleurs, on a, à nous, certaines développeuses dans notre groupe. Et puis surtout aussi, c'est un respect mutuel entre chaque développeur. Je parlais tout à l'heure de Guerre de Clochers, qui a la plus hausse. Je suis... Bon, je sais que c'est enregistré. Tu ne peux pas faire ça. Mais en gros, si je voulais être un petit peu plus poétique, mais essayer d'être plus poétique, peu importe la partition, en fait, que tu vas jouer, peu importe l'instrument que tu vas utiliser, ce qui est important, c'est d'être fier d'être développeur. Et quand on discute avec d'autres personnes, moi, j'apprends tous les jours, je vais avoir 50 livres, tous les jours, j'apprends d'autres développeurs, d'autres horizons. Des jeunes, des plus vieux, il y en a. Il y en a encore des plus vieux, des moins vieux, etc. Et j'apprends... Et c'est ça, en fait, qui me plaît, qui me stimule dans ce métier-là. Mais c'est d'avoir un respect mutuel de chacun. Et de dire, je préfère développer comme ça. Je préfère développer en basique. Les pauvres développeurs basiques, par exemple. L'image qu'ils ont... Et pourtant, il y a énormément d'applications, en fait, qui tournent sur Musial Basique, par exemple. Ils fonctionnent encore. On nous demande encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça prendra dans 10 ans ? C'est pas sûr, mais bon. Ça, c'est ce respect mutuel. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on discute tous ensemble. Il y en a qui font du GERAL, il y en a qui font du .NET, il y en a qui font du C++, du C aussi. Il y en a qui font du VB, encore. Ça existe, hein. Il y en a qui font du COBOL, aussi. Vous parlez d'AS400, il y en a qui font énormément de COBOLIS. On va aller rechercher en gériatrie. Il faut se respect mutuel. Vous voyez, par exemple, là, c'est une guerre de clochet. Bon, on arrive quand même à se titiller un petit peu. Vous voyez, nous, les développeurs C++, par rapport aux développeurs Java et .NET, on a une vanne. Il n'y a pas que mon compilateur compile votre compilateur. Voilà. C'est comme ça. Mais en fait, puis après, le retour, c'est... Le retour, c'est, par exemple, OK, il est le temps que toi, tu compliques. J'ai déjà exécuté mon programme et il a déjà fait 20 000 dollars de chiffre d'intervention. Donc, ce respect mutuel est hyper important. Alors, le mode d'action, on a une adhésion, naturellement, à Fier d'être développeur. Il y a un site qui a été créé depuis deux ans. C'est Fier d'être développeur, peu importe. Donc, vous pouvez y aller. On écrit, en fait, dessus. Il y a un certain nombre de, comment dire, de publications. On a des partenariats, en fait, institutionnels avec le Monsi. Quand on a commencé à dire, tiens, Fier d'être développeur, ça serait intéressant. L'ADEL s'est dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Bah, oui. Aujourd'hui, vous avez vu comment il s'appelle ces... Je me rappelle-tu le nom de cette personne qui a remis un rapport, en fait, à... ... ... Voilà. Vous voyez, donc, ça commence à devenir un sujet important. Le développeur. Et donc, du coup, je me dis, bah, quelque part, on n'est pas tout à fait dans le... ... pas tout à fait dans le faux. Quelques adhésions. Donc là, on les a mis en binaire, hein. C'est facile. ... Donc, vous savez qu'il y a dix personnes, en fait, vous n'y a pas... Il y a dix personnes d'un monde qui connaissent le lien ou pas. ... 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 Nicolas Saliak, par exemple, École 42. Donc, vous voyez, c'est le... Comment il s'appelle ? Toujours son nom. Le développeur de VLC. Vous l'appelez VLC, etc. Donc, on va essayer de faire, effectivement, des... Comment dire ? Des événements pour qu'on se rencontre, qu'on discute de notre passion. Parce qu'en fait, tout compte fait, en fait, c'est une passion. Et peu importe l'instrument de musique qu'on veut utiliser. Et la promotion d'enseignement du code à l'école. Moi, j'avais une anecdote. C'est qu'il y a quelques mois, je lisais dans la presse, comme ça, qu'en Angleterre, ils se sont dit, « Tiens, plutôt que de leur dire que je vais leur apprendre Excel et Word », c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, quand même, d'accord ? « On va leur donner quelques notions de programmation. » Et ça marche, ou « Feu de Dieu », et les enfants sont vraiment, vraiment, vraiment très... très enthousiastes, et plus à venir. Donc, si vous voulez faire partie de cette grande association, n'hésitez pas à venir vous inscrire, vous aurez un beau t-shirt, comme ça, en bleu, maintenant. On l'a mis en bleu. Bon, on tombe sur vous, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, soyez fiers de votre métier. Et vous voyez, moi, je fais toujours du développement. Alors, je chip moins. Chez Microsoft, je chip moins. Mais, ça m'arrive encore de shipper 2-3 petites choses. Petite chose qui va arriver à partir de... Vous voyez ça, hein ? Ça a été racheté par Facebook. Alors, pour la petite anecdote, je me fais le browser pour Windows, et c'est racheté par Facebook. Super. Alors, pour la petite anecdote, j'en vais vous montrer. C'est parti. Merci.